... Antonina Krivoshapka qui sera au couloir numéro 4 qui détient la deuxième meilleure performance mondiale de l'année dernière à Mantel Moncho et puis Marie, Marie Gaillot au couloir numéro 7 51-54 cette année Marie qui nous disait hier qu'à l'entraînement elle était capable de faire des super chronos et que malheureusement à chaque fois en compétition elle n'arrivait pas à reproduire et à l'entraînement c'est une athlète qui est très très forte elle fait des chronos impressionnants et oui son problème c'est de le refaire en compétition donc il faut qu'elle arrive à passer cette barrière à faire ce qu'elle arrive à faire à l'entraînement et je pense que là ces chronos descendront très rapidement là elle a un bon couloir Stéphane le 7 pour ça c'est vraiment idéal c'est même couloir que Florian oui oui c'est vrai il faut qu'elle force un petit peu sa nature elle part un peu lentement alors c'est bien elle a son point fort du finish mais dans des courses comme ça il faut qu'elle prenne un petit peu de risque sur le début de course en espérant que ça tienne parce que sinon elle va reproduire ce qu'elle a fait en série et ce ne sera pas suffisant il faut qu'elle parte McPherson la Jamaïcaine sous les 50 secondes cette année voilà Antonina Krivoshapka la Russie évidemment va pousser derrière Antonina c'est vrai que les athlètes russes ont connu quelques déconvenues depuis le début de ces championnats et on a évidemment du côté de Moscou hâte que tout cela cesse Franzena Makorori l'américaine sous les 50 secondes également pour rejoindre Natacha Hastings peut-être en finale et Natalia Pigida l'Ukrainienne c'est peut-être même certainement d'ailleurs la demi-finale la plus relevée à laquelle est conviée Marie Gaillot au couloir numéro 7 de toute façon son souci il n'est pas là il n'est pas dans les couloirs d'à côté il est dans le sien essayer d'optimiser battre son record ça va être son objectif comme l'a fait Floriaguet et après on compte les points mais elle doit donner le meilleur d'elle-même trouver la solution le schéma et l'engagement dans les différentes parties courtes qui lui permettra d'aller chercher le meilleur chrono Marie que j'ai trouvé très décontractée à l'échauffement ce qui est très rare de sa part ça c'est un bon signe voilà j'espère elle n'a rien à perdre de toute façon la personne peut lui reprocher quoi que ce soit ça va hurler quand Antonina Krivoshapka va partir il a choisi des couleurs différentes pour se peindre les ongles on disait retour au spirituel à Moscou énormément vous savez que la religion a été longtemps battue en brèche c'est le système communiste et là maintenant c'est revenu très fort oui c'était un pouvoir concurrent contre lequel les communistes ont lutté oh là il n'est pas parti Makorori elle s'est fait surfondre par le start et du coup Krivoshapka a pris l'avantage alors que Marie est pas mal au couloir numéro 7 Marie a pris un départ intéressant même si Pigida est revenu sur elle Makorori qui s'est rattrapé qui a peut-être d'ailleurs on a peut-être promis pour revenir c'est le problème quand on se rend compte de son erreur de la corriger trop brutalement on peut le payer plus tard allez Marie t'es un peu en retard là il faut faire l'effort à la marque Rakil devant c'est Krivoshapka non elle n'est pas devant Krivoshapka c'est Pigida mais en sortie de virage c'est McPherson la Jamaïcaine avec Krivoshapka qui mouline mais qui est attaqué par Makorori la Russe qui ne sera pas dans les deux qui va faire troisième derrière la Jamaïcaine et surtout derrière l'Américaine oh là là et on ne pourrait plus McPherson elle conserve quand même la deuxième place il me semble oui je crois qu'elle a conservé la deuxième place alors que Marie est loin ça va vite ça va très vite et Makorori il va falloir qu'elle se ressaisisse pour la finale parce que là au départ elle est restée collée c'est surprenant quand même Muriel elle a été surprise elle a trouvé quand même les ressources pour aller gagner la course oui oui c'est des choses qui peuvent arriver ah oui oui et l'impression est moins bonne quand même que ce qu'on a vu avec avec Moncho et avec Orogoo c'est quand même son record personnel à Makorori 49,86 et c'est Krivoshapka qui est deuxième 49,99 on pensait qu'elle n'était pas passée la russe regardez la pauvre Macpherson elle n'en peut plus la Jamaïcaine je pensais qu'elle était avec le désir elle casse pas elle casse pas c'est la ligne d'épaule qui compte Macpherson battu au millième de seconde ça va on est excusé de s'être trompé au millième de seconde et Marie Gaillot qui bat son record personnel 51,54 elle termine à la cinquième place Marie deux records personnels elle légale son record elle légale son record personnel franchement franchement que désirer de plus quand on est Muriel au niveau de son record personnel ou qu'on bat son record personnel dans une grande compétition comme ça évidemment on est déçu de ne pas entrer en finale mais on n'a rien à se reparler